ah non mais il nous réserve peut-être encore des surprises peut-être d'ailleurs non sûrement des surprises pardon de quoi ah oui oui bien sûr à mon avis il va sortir les points ah vous avez vu se déplacer sur sa jambe droite parce qu'il envoie il envoie des missiles avec sa jambe gauche très peu de mots échangés on se connaît tellement mais tellement 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 des fois les regards suffisent vous avez voilà juste très peu de mots très peu de mots échangés pardon vous avez connu ça cette complicité évidemment avec l'organisateur de ce soir jean-charles skarbovski à et fabio il faut voilà il faut passer la vitesse supérieure faut accélérer il sait faire ça voilà bien c'est bien ça c'est très bien arbitré par monsieur coudière quand même il faut le dire à toute la gauche un quand même chez thaïlandais un arbitré par pratiquement un des meilleurs arbitres mondial non thaïs coudière voilà il faut le dire quand même il faut le souligner c'est quand même un arbitre français qui garbiterait kaman dkr tous les thaïlandais dans le monde entier et fabio voilà remise instantanée heureusement qu'il est bien protégé fabio c'est une de ses qualités justement fabio pinkard d'être dans l'ordre d'un combat toujours vigilant toujours concentré à l'affût et puis recule pas il avance je veux dire c'est voilà il est fier il a pris un kick à il est touché il est touché avec l'arbitre le compas non non bah il n'est pas tombé il est debout mais il a l'air il a l'air serein homme il a pris un kick terrible vous avez vu cette jean gauche thaïlandais c'est elle est monstrueuse oui puis en plus comme vous l'avez dit en dehors et d'un coup il ya un missile qui part voilà que fabio récupère il a été piqué fabio a quel guerrier ce fabio il a été piqué il a été surpris plus que piqué en fait comme marco ou ah bah il a le droit la loi à le thaïlandais là il est ils doutent pas là et fabio allez ah ouais on voit il y a moins d'appui là pour le moment ouais et si tic aille le sang lui qui est en train de se déployer sur le rizur bien sûr ah bah oui cette jambe gauche à l'attention fabio a les moyens de le contrer et cette jambe gauche elle va partout là j'ai appris dans les jambes ou encore une fois là avec ce high kick j'ai l'impression que fabio a besoin de récupérer dans cette reprise là quand il a bien absorbé quand même ce high kick il n'a pas bronché ils nous ont ramené du lourd les des thaïlandais c'est mais c'est ça l'intérêt à bien sûr et on fait on fait venir quelqu'un comme fabio pinka qui est une super star aujourd'hui dans le monde du muet thai que les étrangers s'arrachent que ce soit le glory que ce soit qui au chaos à il est ce que c'est là et là il a été ouvert il a été au dessus du crâne alors si c'est sur le cuir chevelu des fois c'est c'est sanguinolant c'est plus agréable voilà voilà cd ça saigne abondamment mais et lucide vous avez eu très lucide fabio il a surtout pas envie que le médecin l'arrête ah bah non parce que et c'est vrai que ce serait dommage et frustrant on n'a pas encore vu tout le city chai on n'a pas encore vu tout le fabio pinka qu'on connaît et je disais oui quand on fait venir un fabio pinka il faut évidemment lui mettre en face des gens capables de le faire briller ah bah oui des combats qui ne sont pas gagné d'avance et c'est justement ce qu'il veut fabio pinka lui réclame la dureté c'est un champion encore une fois allez allez fabio et on voit la détermination il a eu peur il est peut-être en sursis vis-à-vis de la décision du médecin oui exactement oui à mon avis là la prochaine reprise il va il va passer même deux vitesses supérieures oh oh lola ce high kick oh ce high kick ah ouais vraiment cette jambe gauche oh encore un autre ouais mais celui-là heureusement il n'a pas fait broncher pas fait plier du tout tout à l'heure il était en train de lancer une attaque au moment où il s'est fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est le contre simultané on reste quand même serein dans le camp de fabio pinka dans caillot dans le camp 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 taille aussi ah dans le camp taille pour l'instant il n'y a pas de blessure donc on a moins de raisons d'être en panique mais là la blessure justement on l'a vu on a mis de la baseline et pour l'instant on semble avoir écarté le problème du de l'écoulement de sang j'ai calme dans le coin très calme très serein on se connaît sur le bout des doigts il lui a dit attention la jambe avant attention à la jambe gauche voilà déplace toi intelligemment des petits mots juste pas pour des petits mots des petits mots tactiques mais rassurants à la fois oh ça sent la détermination de fabio pinka voilà voilà ça c'est du fabio attention il a encore été contré par la gauche toute la gauche chez le thai doit être naissant au sens opposé fabio parce que c'est toute sa gauche un thaïlandais là il ya une jambe gauche un genou gauche et une gauche terrible elle contrôle bien intelligemment oui on dépense pas d'énergie ça sert à rien bon attention coup de rentrant l'un de city shy aïe 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 d'ex robe c'est ça et fabio Et vous avez raison André, on ne voit pas trop les attaques avec cette jambe droite, mais alors la gauche, la faucheuse Il a une jambe gauche phénoménale, phénoménale, il a une jambe gauche phénoménale Ça fait rappeler un boxeur qui arrive bientôt à Paris Un certain Jotzen Klai Voilà, qui arrive à Paris, un certain Jotzen Klai avec sa jambe gauche Et qui sera opposé au partenaire d'entraînement d'Otavio Pinka, Johan Lidon Je ne sais pas si c'est une jambe gauche ou une poutre gauche, je ne sais plus, ou un meuble gauche Ah mais là le Thaïlandais se sert à merveille de sa jambe gauche Allez Fabio, allez Elle a remise, voilà, ça qui est bien chez lui, c'est qu'il remise instantanément Voilà, le Thaïlandais est là, il est fort, très fort cet Ishaï Il est dans une position plutôt confortable maintenant Il est certainement en avance au point là Il n'est pas débordé hein Fabio, c'est pas comme s'il était débordé Mais voilà, le Thaïlandais, il balance au moment où il faut Il a piqué une deux fois Ils font 100% du temps, jeu égal Mais pendant 10%, CityShire a été capable jusqu'à maintenant de prendre l'avantage Oh et Fabio, ça c'est bien Ah, un majeur qui sort un peu plus les points Et ça s'est remis à saigner du côté du cuir chevalier Vous avez vu, ils ne sont pas épuisés les deux Je veux dire, c'est pas Il n'y a pas Vous savez, ils avaient fait jeu égal la première fois Oui voilà, mais là c'était Il y avait de fortes chances qu'ils sont encore dans un niveau sensiblement égal Oui, ça se joue sur pas grand chose, ça se joue sur une jambe gauche Vous allez me dire, c'est beaucoup quand même On disait tout à l'heure de Kem qu'il avait été champion de Thaïlande en 2007 Et bien CityShire, lui, il est tout simplement l'actuel champion de Thaïlande Oui Dans la catégorie Oui, effectivement Voilà, c'est bien ce que lui dit Nasser Tu vas réussir si tu avances Parce que Thaïlande, il s'installe Il est à sa distance Voilà, il jette deux, trois petites bribes Ici et là Et puis boum Avec son coup de pied, jambe gauche De temps en temps le cou De temps en temps le genou Mais relativement souvent Avec sa jambe gauche Alors sur les trois niveaux En looky Qui travaille énormément En ligne basse En ligne médiane aussi Et puis Et puis il nous a surpris deux, trois fois Avec le high kick Coup de pied circulaire En ligne haute Mais vous voyez, Fabio Il n'est pas fatigué Il n'est pas épuisé Il n'est pas groggy Il ne marche pas sur la pointe des pieds Il n'est même pas marqué Hormis cette figure Voilà, ça se joue sur pas grand chose Bon, c'est ça Chez les grands champions Ça joue en général Sur pas grand chose Oh là là Et toujours un coup de pied spectaculaire Toujours de la jambe gauche Et très fort ce taglandais Mais vraiment très très fort Allez, c'est bien Il a repris vraiment du poil de la bête Voilà, il faut avancer Il faut avancer Dans cette dernière reprise Oh, attention Il l'avait tenté au premier round Il le retente là Le coup de genou sauté Ah mais des coups spectaculaires Il en a vu d'autres Fabio Pinka Notamment lorsqu'il avait rencontré L'an dernier Senchai Ça reste quand même le seul Non-Thai A avoir battu Senchai Ah oui, ça mérite de signer Ça fait dire ça C'est Appuie au cours de quel combat Encore une fois Combat en trois rounds En Italie Et toujours Et encore Cette jambe gauche Avec Sidi Pchai Une jambe gauche remarquable Et encore elle Il a un bras à la place d'une jambe Vous voyez Allez, voilà C'est bien Fabio Il a plus accéléré Dans cette reprise Voilà Il est plus en mouvement Il donne plus de rythme Mais il est repoussé Il arrive pas à avancer Comme lui demande Nasser Kassem Dans son coin Ah bah ce qu'il est en face Quand même Il y a du Ouf, un truc sur le high kick Il a failli nous faire Une série d'anglaises On se contrôle mutuellement Encore J'avais vu Ouais c'est pour ça Que là Dans les derniers instants Fabio a pas vraiment Intérêt à y aller Mais voilà Il vaut mieux Partir peut-être Dans des échanges À cette distance Et vous savez Pourquoi on se contrôle Encore à quoi ? Parce qu'on sait Qu'on est sensiblement pareil Donc ça sert à rien Allez Un peu de jambe droite Là pour changer Oh et un coup À la Senshaï Attention Ouais C'est dans le mouvement Ce qui fait Bon on a l'habitude De voir Parce que déjà Le coup porté Par Citi Chai Est à la limite De la régularité Et voilà Et voilà Pas grand chose Il a fallu Ça s'est joué À quelques middles Voilà Pas fatigué Pas épuisé Rien Et le sourire Et la satisfaction De Cranksac L'un des trois organisateurs Qui vient maintenant Sur le ring On va attendre La décision officielle Rendue Par M. Daniel Hallouche Et voilà Le coup de pied À Senshaï Mais Senshaï N'a pas réussi À surprendre Fabio Avec des coups de pied À Senshaï Alors c'est pas quand même Siti Chai Qui allait y arriver C'est clair Et donc Il arrive à cœur Au point À l'inimité Trois juste De ce combat Siti Chai Ouais Vainqueur de Siti Chai Vainqueur Siti Chai Vainqueur logique Grande soirée Pour